Je vais vous expliquer pourquoi les traducteurs n'ont pas peur de Google Traduction. Alors on ne peut pas nier que notre ami Google fait des prouesses. Mais est-ce qu'il connaît vraiment le sens des mots ? Tenez par exemple, est-ce qu'il le sait, lui, qu'en italien, tiramisu signifie « remonte-moi le moral » ? Un traducteur ne se contente pas de traduire des mots. Ils s'intéressent surtout au discours et à la manière de leur donner du sens. Là où ça se corse, c'est avec ces mots ou expressions dits « intraduisibles », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équivalent dans notre langue. Bon, parfois, on laisse tomber, on garde le mot tel quel. Quand il s'agit de tiramisu, je vous accorde que ce n'est pas très grave. Mais souvent, la traduction a un enjeu juridique ou politique bien plus important. C'est par exemple le cas de ma thèse qui est une recherche-action. Je traduis de l'italien au français, alors non pas des recettes de gâteau, mais l'ensemble des lois qui réglementent le phénomène mafia en Italie. Et ça, ce n'est pas de la tarte. Mais vous me demanderez, pourquoi traduire des lois qui s'appliquent à un autre pays ? Eh bien, parce que la mafia est un fléau qui agit aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui doit donc être combattu par une lutte à l'échelle mondiale. Un bon point de départ serait par exemple d'avoir des lois anti-mafia harmonisées entre les pays. Et pour ça, on pourrait s'inspirer de celles qui ont déjà fait leur preuve, d'où l'intérêt de les traduire. Et ce n'est pas gagné. En France, on associe systématiquement le phénomène mafia au film Le Parrain. Et ce côté glamour hollywoodien finit par nous faire croire que le problème ne nous concerne pas. Résultat, le délit pour association mafieuse n'existe pas dans notre arsenal juridique. Alors évidemment, on a les associations de malfaiteurs, les organisations criminelles, etc. C'est vrai. Mais une mafia a vraiment ses spécificités. Par exemple, elle veut se faire passer pour une alternative à l'État légitime. Et c'est comme ça qu'au même titre que nous avons des lois et un président, elle a son code d'honneur et son capo. Elle a même son impôt, le pizzo, qui lui permet de contrôler le territoire. D'ailleurs, en sicilien, le pizzo désigne le bec d'un merle très opportuniste qui mange et qui boit un peu partout autour de lui. Tenez, comment vous le traduiriez-vous, pizzo ? Impôt ? Oula, attention, ça ne va pas plaire à l'administration fiscale, ça. Parce que même si ce n'est jamais agréable de payer nos impôts, c'est quand même rare qu'on se fasse descendre si on oublie de s'en acquitter. Alors, extorsion ou raquette ? C'est mieux, mais on perd complètement l'idée de la pseudo-protection que la mafia prétend garantir en échange à ses contribuables, en bonne revin des bois des temps modernes. Bon, moi, pizzo, je le traduis par pizzo. Alors, je vous sens déçus, mais attention. J'ajoute aussi une jolie note explicative dans laquelle je commente au législateur la portée de ce terme. C'est ça, mon travail. J'analyse le contexte juridique et législatif au sein duquel sont nées les lois et la terminologie relatifs à la mafia. Et quand il n'est pas possible de les traduire, j'adapte ma traduction au contexte législatif français. Mon objectif, in fine, c'est que le jour où la France sortira enfin du déni, on soit armé juridiquement et prêt à partir au combat. Alors, traduire pour tuer le parrain, vous admettrez que tout cela est quand même beaucoup plus chevaleresque que Google Traduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501